On ne peut pas dire que les relations entre les syndicats et le gouvernement se réchauffent. Hier, ils ont qualifié la quatrième offre du gouvernement, donc, de carrément insultante. Alain, donc, Front commun en marche vers la grève. C'est indéniable, Michel, ça va se faire. Les 420 000 membres du Front commun seront en grève pour une journée le 6 novembre. Les infirmières, les 8 et 9 novembre. Il y aura d'autres syndicats qui vont se diriger vers la grève. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'on est beaucoup trop loin. L'offre est déraisonnable de la part du gouvernement. Le gouvernement parle d'une offre à 14,8 % avec des montants forfaitaires à 1 000 $. Les syndicats disent qu'on ne peut pas inclure le montant forfaitaire de 1 000 $. On parle plutôt d'une offre de 10,3 %. Voici les réactions au lendemain de l'offre du gouvernement, la quatrième depuis le début des négociations. Le 6 novembre, le Front commun, on se prend en grève. La machine est en marche pour la grève. C'est clair qu'il va y avoir la première journée et on verra ce qu'on va annoncer par la suite. On va s'appauvrir moins rapidement. On l'a vraiment appris comme ça. L'inflation sur 5 ans prévue, 16,4 %. On nous offre 10,3 %. Il y a quand même encore un effort à faire pour que nos gens ratifient cette entente-là. Lorsqu'une usine de batterie arrive à Saint-Basile-le-Grand, on ne parle pas du 3 milliards de la capacité de payer des citoyens. Lorsqu'on se donne une augmentation de 30 %, on ne parle pas de la capacité de payer. Donc, là, c'est une marotte. C'est ça qu'ils vont utiliser présentement. Ils n'ont pas trouvé rien de mieux que ça. Quand on a retrouvé la recette qui allie salaire et conditions de travail pour retirer les gens, on va y arriver. Bon, Alain, la présidente du Conseil du Trésor, elle, elle dit que son offre n'est certainement pas insultante. C'est ce qu'elle a dit à notre collègue Mario Dumont. Il faut dire que depuis le début, ce que le gouvernement offre, c'est 8 milliards de dollars, 1 milliard supplémentaire. Chaque 1 % d'augmentation, c'est 600 millions de dollars que ça coûte aux contribuables. Sonia Lebel. Juste hier, vous avez rajouté 1 milliard. Juste hier, on a rajouté 1 milliard. Donc, de balayer ça comme étant insignifiant, je trouve que c'est presque le contraire. C'est insultant à l'inverse parce que c'est quand même 1 milliard. Maintenant, il faut en discuter. Je suis très d'accord avec ça. Et là, moi, je m'attends de la part des syndicats. Ils vont prendre un peu de recul sur leur réaction d'hier. Et je m'attends à avoir une réelle contre-offre. Mais là où je ne pourrai jamais, jamais diverger, c'est de dire je dois revoir l'organisation du travail parce qu'au coeur de ça, c'est les services aux citoyens qui sont en péril. On comprend qu'on est loin d'une entente, Michel. Oui, merci beaucoup Alain.